Et salut à toutes et à toutes les gamers j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Icons Review Et oui j'ai juste fermé le portable vite fait les amis et puis on va y aller les amis en gros on se retrouve pour un nouvel épisode de Icons Review Un épisode un peu spécial parce qu'aujourd'hui on retourne à mes débuts où ce que tout a commencé les amis Où ce que mon aventure Youtube a commencé, où ce que mon histoire PvP faction a commencé Alors je vais faire ça en mode YOLO Je vais vous présenter la nouvelle version du serveur mais je vais aussi vous parler de où ce que tout a commencé en fond ici sur Ponycube En gros les amis il y a exactement 2 ans je crois environ j'ai commencé à jouer sur Minecraft PC Et j'ai commencé à jouer sur un serveur qui s'appelait Ponycube PvP faction le même serveur qu'ici en fond Juste qui était disons repris par un autre membre du staff enfin bon une grosse histoire Le serveur il tournait vraiment bien il y avait plein de joueurs c'était vraiment le fun J'ai juste fait Max Dami, Recep, d'ailleurs je l'ai connu là puis après on a réalisé que dans le fond c'était mon voisin Il habitait tout près de chez moi bref tout plein d'histoires comme ça Coralie, Lova, les autres je sais que Coralie elle n'écoute plus mes vidéos mais ça reste quand même la meilleure des meilleures Et puis aussi Clara, Ikaria, tout ça, tous ces gens là, Wapolo que j'ai rencontré, plein de gens vraiment formidables que j'ai rencontré Et puis sincèrement ça m'a vraiment marqué mon passage sur Ponycube à l'époque parce que j'ai appris à jouer à Minecraft totalement On m'a montré du début jusqu'à la fin, Nabil m'a montré comment jouer, Nabil je sais que tu écoutes cette vidéo là petit fils de pute Je sais que c'est lui qui m'a montré à jouer à Minecraft au départ avec Kazender Et puis ben je les remercie beaucoup Voilà voilà, fait qu'en gros voilà ça c'était pas mal ça mon histoire, je suis venu ici il y a deux ans C'était pas du tout le même serveur, c'était repris comme j'ai dit juste avant par Ergay Ergay je crois qu'on dit comme ça, c'est un pseudo, enfin bon bref, pas vraiment grave Et puis au final, il a repris le serveur et puis il tourne maintenant aux alentours de 100 joueurs par jour etc Ce qui est quand même vachement bien, je dois l'avouer les amis, je trouve ça vraiment bien Et puis voilà, fait que je suis là pour vous présenter ce serveur Et puis je suis super content de vous le présenter parce que c'est le premier serveur PvP Faction 1.8 que je vais pouvoir vous présenter Et puis je suis super excité comme vous pouvez voir, j'ai déjà, j'ai un petit peu joué J'ai quelques items, des tables d'enchant, j'ai des blocks, des slime blocks J'ai plein de trucs, je suis vraiment excité parce que c'est la 1.8 Et puis on peut trouver plein de trucs et puis ça m'intéresse vraiment de voir qu'est-ce que ça donne en 1.8 Je compte peut-être faire un let's play dessus Ça va dépendre de vous les amis Sincèrement je veux vraiment savoir si ça vous tenterait sur un let's play en 1.8 Vu que c'est beaucoup différent des autres versions Et puis on pourrait voir, peut-être que ça peut vous faire plaisir, peut-être que non On va voir, ça va être à vous de choisir Et puis voilà Sur ce les Amigos et les Amigos, commençons tout de suite la présentation Alors vous arrivez, vous spawnez ici Si vous utilisez l'IP que je vais vous mettre dans la description Sinon vous avez un lobby C'est un serveur multi-jeu si vous voulez Du moins c'est bientôt un serveur multi-jeu Ça s'appelle Just 2 Craft Et puis en gros il y a du Du créatif, du Skyworld, des mini-jeux Et du survival Puis ici on a le PvP Faction Moi c'est vraiment le PvP Faction qui m'intéresse sur ma chaîne les amis Peut-être qu'on va faire du Skyblock ou des autres trucs plus tard Mais ça c'est pas encore prévu Ensuite vous spawn ici Vous avez toutes les informations que vous avez besoin En gros vous vous connectez face à ça Bienvenue sur Ponycube, 27 joueurs connectés Besoin d'aide Faites slash help ou du slash menu On va faire slash help vu que c'est le premier Et là vous avez toutes les commandes C'est ce que je trouve vraiment bien sur le serveur les amis Vous avez tout 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 ce que vous avez de savoir Avec seulement quelques commandes Alors vous avez le slash spawner Euh... Le slash spawner Le slash spawn, excusez-moi Le slash monnaie Et là vous pouvez gagner de l'argent en ayant un travail En gros un job Un peu comme un... Comme on appelle ça Des roleplay Mais en gros vous avez un job Et qui vous fait gagner de l'argent Par exemple Excusez-moi Par exemple vous êtes mineur Et bien vous... A chaque fois que vous éliminez un bloc de charbon Un bloc de fer Un bloc d'or Ben ça va vous donner de l'argent Et puis vous pouvez monter jusqu'au niveau 24 ou 25 je crois Je suis pas certain Faudrait que je vérifie Ensuite vous avez le set home Vous pouvez créer un home Supprimer un home Del home Vous avez les commandes de normal Genre tpa Le slash kit avec le kit du nom Le help op Ça j'ai trouvé vraiment intéressant Le help op En gros l'admin va avoir un gros message dans le chat en bas ici Quand vous avez besoin d'aide Alors il pourra répondre plus rapidement à vos questions Ensuite tout d'ici c'est comment créer des trucs De factions Mais ça on le sait déjà les amis Ensuite les métiers pour gagner de l'argent Utiliser les systèmes de job Monter les niveaux Et devenir le plus riche Je vous ai expliqué juste avant Un hôtel de vente Comme j'aime bien Comme sur Battle PvP les amis Pour ceux qui connaissent Qui ont pas écouté ma série Ou whatever Il y avait un hôtel de vente Et j'avais dit que j'adorais vraiment ça Ben c'est encore une autre occasion De pouvoir utiliser Puis améliorer encore plus En plus qu'on va travailler pour avoir l'argent Ça va être vraiment intéressant Ça risque de vraiment apporter Quelque chose d'intéressant Moi je trouve ça intéressant Après Peut-être que vous vous trouvez pas ça intéressant Moi je trouve ça intéressant Au départ j'étais un peu contre Parce que je trouvais que ça faisait trop de changements Mais au final le changement c'est bien les amis Ensuite expérience en bouteille En gros vous pouvez mettre vos expériences Vos expériences en bouteille Vous allez aller ici Je vais y aller avec vous Eh hop là c'était de l'autre côté Tout 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 de l'autre côté Je sais pas pourquoi L'animation est bizarre Genre de l'épée Je sais pas si c'est à cause de la 1.8 Du moins je cherche quelqu'un Pour me refaire un texture pack en 1.8 Ça aussi y a quelqu'un qui veut Vous Ah excusez moi On va refaire slash help Ça disait quoi Vous devez mettre une expérience dans une Alors là Vous devez avoir une bouteille vide dans le fond dans vos mains Et puis vous pouvez mettre vos niveaux dedans So en gros si j'aurais une bouteille vide Euh je vais essayer de voir Ouais j'ai pas de bouteille vide Je peux pas crafter de bouteille vide Je crois Ouais je peux pas crafter de bouteille vide Ça fait chier Parce que j'aurais bien aimé pour vous montrer En gros vous cliquez sur le spawner ici Puis ça vous redonne tous vos expés Et puis voilà c'est quand même assez intéressant On va refaire slash help les amis Excusez moi En gros les faux aussi Oh oui ça c'est un autre truc que j'avais oublié de vous dire Euh c'est vraiment intéressant En gros quand vous avez trop de stuff dans vos coffres Ou whatever Ou vous avez juste trop de stuff sur vous Vous les mettez dans un four Vous les faites cuire Et puis en gros ça va vous donner des minerais Par exemple les amis Si votre stuff est trop abîmée Ça va vous donner un truc de charbon Mais c'est quand même assez intéressant Comme exemple les vieilles armées en fer Les vieilles armures en cuir en diamant Que vous avez pas vraiment nécessairement besoin Ou vous avez besoin exemple du diamant Pour finir un armure Pour la réparer ou quoi que soit Vous mettez deux casques ou deux bottes ensemble Et ça vous donne du diamant Vous voyez c'est quand même assez intéressant Personnellement Enfin bon Moi j'ai trouvé ça intéressant Non après il y en a qui trouveront Peut-être pas ça intéressant Mais personnellement Moi je trouvais ça intéressant Ensuite L'obsidienne est destructible Avec un canon TNT Ou Puis il faut utiliser une patate Pour voir la durabilité les amis De l'obsidienne En gros C'est le plugin Obsidian Destroyer Information importante à savoir les amis Il n'y a aucun nœud de creep Il faut piller avec des pistons Et la TNT Ce que je trouve vachement intéressant Parce que c'est pas ce que je fais souvent Sur ma chaîne Ça veut dire que ça va apporter Quelque chose de nouveau Si jamais je décide de débuter un let's play On va juste lancer tout de suite Quelques trucs qui vont nous servir Elles vont nous être un peu inutiles Parce que mon energet C'est un peu Beaucoup trop plein On va juste lancer tout ça On va lancer tout ça Parce qu'on n'en a pas vraiment besoin Les slime blocks Je vais les garder C'est important La cookie de rabbit Et ça on va garder Ça va être notre bouffe Ça Ça Pas besoin Ça Pas besoin Pas besoin Pas besoin Pas besoin Pas besoin Pas besoin Ah non Pas besoin de la TNT Mais c'est pas Ça c'est les biologues La 1.8 Fait qu'on va garder La table d'enchant On va garder aussi En gros vous avez aussi des coffres Qui spawnent à tous les 24h A tous les 24h Vous avez 4 coffres remplis de stuff Que vous pouvez utiliser Qui sont vraiment remplis de stuff C'est vraiment cool Parce que Ça vous aide à chaque début de journée Exemple Je vous donne un exemple tout con Et vous avez des items Que vous pouvez utiliser C'est aléatoire bien entendu les amis Vous pouvez avoir des diamants Des trucs pk Des trucs des épées Comme cette épée là Je l'ai eu dedans Ensuite je l'ai renommée Il y a justement Miss Glazy qui m'envoie un message Pour ceux qui s'en souvient Je vais répondre tout de suite après Mais en gros Oui voilà Il y a plein d'autres trucs Sur le serveur les amis Vous pouvez faire la commande Slash menu Et vous avez plein d'informations La pomme cheat les amis Qui est modifiée Alors vous pouvez voir Les nouveaux effets de la pomme cheat Quand vous craftez une pomme cheat en or Les amis ça va être ça Qui va apparaître Alors je vais vous la lire 30 secondes de régénération 2 Speed 1 Pendant 30 secondes Donc 2 minutes de résistance 1 2 minutes de résistance fire 1 1 longer 1 Et puis voilà En gros c'est quand même assez intéressant Et puis Ça t'sais ça vous Comment dire Ça change du pp cheat Vous pouvez pas bouffer 10 millions de pomme cheat Un après les autres Puis vous êtes invisible Puis voilà Moi je trouve ça intéressant 2 secondes s'il te plaît Comme ça Et puis voilà En gros Quand vous faites le Slash menu Excusez-moi Vous avez aussi Après toute pleine d'informations Le lien des votes La boutique du serveur Le team speak Le truc d'aide En gros vous ouvrez le menu Ça veut dire Voilà Les Slash app en gros Le site Le shop Les jobs Les travaux Là nous on va choisir Un travaux Alors on va essayer De choisir un travaux Qui est bien Futur job De la 3ème génération À venir Est-ce que On va prendre mineur Tu crois On va prendre mineur Voilà On vient d'apprendre Le menu Le job mineur Moi je suis devenu mineur Je trouve ça cool De toute façon J'aime bien miner Si ça va Menu des kits Alors vous pouvez ouvrir Les kits Et là vous avez plusieurs kits Genre kit surf Kit bandit Kit d'arrivée Kit du milicien Kit assassin Kit du spandis Rodeur du pony Kit du fantaisie Kit gratuit Kit avenir Le kit bien sûr Un livre Si en le fond Vous avez un livre C'est quand même Assez intéressant Je trouve ça intéressant En plus parce que Regardez Je vais vous montrer Quelque chose d'intéressant Je vais vous laisser lire Même Il y a sûrement une commande Pour faire revenir C'est juste que je ne la vois pas Quand vous allez dans les grades Ici regardez Vous avez toutes les informations De toutes les grades Je vais vous laisser Genre quelques secondes Chacun pour Pour lire Et puis voilà En gros voilà Ensuite vous avez le surf Ça c'est les commandes de base En gros quand vous vous connectez Vous avez un 7 ombres Je trouve ça intéressant Ensuite vous avez le milicien Qui vous donne plus de 7 ombres J'imagine Accès au menu Accès à l'hôtel de vente Accès à tous les autres trucs Vous avez ensuite le truc Je vais vous laisser lire les amis Et puis vous pouvez les obtenir en jeu Est-ce que je peux voir Regardez celui-là On peut l'obtenir en jeu Avec 25 000 punis C'est quand même intéressant Il n'y a pas vraiment de P2W 80 000 punis Pour l'obtenir en jeu Celui-ci Même chose pour le grade Avenir Oups Le bandit Par exemple Le grade Il est justement achetable Sur la boutique Celui-ci Même chose pour l'assassin Même chose pour le rôdeur Et même chose pour le youtubeur Il est accessible Seulement quand vous êtes un youtubeur Vous avez plein de commandes Comme vous pouvez voir Le il à tous les 30 minutes Et tout et tout Et puis ensuite Vous avez le admin Et tout Mon staff est non joueur Et puis même chose pour ceci Voilà Retourne au menu principal Voilà Ensuite vous avez votre order chess Vous avez aussi hôtel des ventes Je ne vais pas y aller Le spawn Les règles du serveur Le lobby Pour retourner au lobby d'avant Les grades Ouverture du menu Relative au grade aux commandes Là vous avez vraiment Toutes les commandes Comme juste avant Les menus des warps Vous avez plein de warps Alors vous avez le warps shop Warp hôtel de vente Hôtel Warp devant la sortie Téléportation aux enchantes Téléportation à la tour Map récolte Map nether Map end Et map farm C'est quand même assez intéressant Et puis on va retourner au slash menu Ah je ne sais pas pourquoi J'ai quitté tout le temps Vous avez un accès à la salle des jumps On va y aller à la salle des jumps Les amis Trois secondes Puis voilà Oh shit C'est cool On va y aller Tch tch Je suis un peu déconcentré Sur le portable Les amis Excusez moi Les salles de jumps Vous avez plusieurs jumps Ce que je réponds A des messages un peu importants Ce moment Parce qu'il y a un truc qui arrive Il y a un truc qui arrive Etc Deux secondes Je vais juste couper mon micro Ok pardon J'ai des problèmes à la voix Comme plusieurs d'entre vous Vous savez En ce moment J'ai des problèmes De voix etc Ça fait mal à la gorge Quand je parle beaucoup Fait que voilà Qu'est-ce que je dois vous montrer d'autre Slash menu Je pense que j'ai tout montré Slash help Je pense que j'ai tout montré ici Je vais vous montrer le spam So en gros Vous avez ici L'hôtel des ventes Vous arrivez ici Vous faites slash market Vous créez le prix La quantité Whatever Vous avez plein de trucs à acheter Et comme vous pouvez voir Sur ce serveur là Il y a vraiment plein 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 de trucs Il y a plein de pages Plein d'items Il y a plein d'argent à se faire J'imagine On va visiter ça peut-être Si je fais une série Comme vous voulez Oh C'est quoi ça Des soupes De De lapin Ok Ok intéressant Ah ouais Intéressant 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 C'est quand même pas si pire ça La boîte de réception Les blocs slime J'aimerais ça vraiment les essayer Si on va aller les essayer ça Mais la sortie du nord Vous avez plusieurs sorties Est-ce que je peux voir Ouh j'ai pas envie de mourir On va pas aller là Vous avez aussi Dans le coin là Des shop Admin shop En gros C'est des shop Où vous achetez directement Aux admins Et pas aux joueurs Et vous avez aussi Bah le truc d'expé Que je vous ai montré Tout à l'heure Et là on a Les différents portails Exemple l'end Le map ressources L'end Etc Au passage de spawn Qui est vraiment magnifique Je le trouve vraiment magnifique Bien entendu Ça représente tout ce que Ergail avait build avant Il build super bien Cet gars là Et puis il doit Il doit être plusieurs A avoir fait ça Mais c'est vraiment beau Enfin bon Event C'est quoi Ah genre on peut avoir Sharpness 5 F2 Oh damn Oh damn 3 oeufs de dragon Avec les events Vous pouvez avoir Des trucs assez intéressants Ah ça c'est cool ça Holy fuck J'avais pas pensé à ça Je vais juste aller voir Mon bloc note Que j'ai fait ici Pour voir si j'ai rien oublié Mais qu'est-ce que je trouve Intéressant là dessus Les amis C'est que aussi L'obsidienne est pétable Mais en plus de ça C'est que les bases Sont piables avec des pistons Et puis ça fait On voit pas souvent ça Surtout moi Je le vois pas souvent Fait que c'est sûr Je trouve ça intéressant L'autre truc Que je trouve vraiment Vraiment intéressant C'est aussi le truc Que je vous ai dit Juste avant les amis Le fait qu'on puisse Faire fondre des stuff Etc Moi je trouve ça Vraiment intéressant On peut Ah j'ai pas J'ai pas vite à voir Mais on peut acheter L'obsidienne Si vous avez des lignes Stone Vous pouvez avec l'obsidienne Ensuite Il y a l'air A avoir tout plein de PNG Ici Même chose avec le charbon Vous pouvez avoir Vendre des émeraudes Contre du charbon Des minérets Ici ça doit être le mineur Et puis Ici on doit avoir Genre l'enchanteur Ou quelque chose Parce que normalement Le PNG comme ça Le PNG comme ça C'est l'enchanteur Alors Fire Aspect 2 Pour 3 Pour 3 Charmé 3 Pour 3 Tout 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 C'est quand même assez rare D'avoir des émeraudes Comme vous pouvez voir Moi j'en ai beaucoup Parce que Je joue quand même Assez fréquemment Je joue environ Ouais je joue Plusieurs Plusieurs heures par jour Je joue environ une heure Peut-être par jour Quand j'ai le temps Et puis C'est intéressant En fait voilà Je vais juste essayer D'aller sortir Vous pouvez avoir Des téléportations aléatoires Vous avez la boîte Et l'idée là Ils ont des téléportations aléatoires Déposez vos idées Ils ont des téléportations aléatoires On va y aller Dans la téléportation aléatoire Boom Oh shit Ah ouais ok D'accord On va essayer D'ouvrir le Under Chess On a des under Chess On a des under Chess Miquel What the fuck What the fuck Hey ça m'amuse trop En fait les amis Excusez Mais Oh damn Attendez Je vais juste construire un truc Vu de fait Fuck man Je suis en train de mourir Holy fuck Attend Oh c'est vrai Ça c'est Bycraft Under Chess On va prendre des bois Oh pas ça On va prendre du bois C'est-tu que je suis attardé Euh Attends Là on va faire ça What the fuck Ça sert à quoi en fait Je sais pas comment ça marche Ça marche comment Attendez Attendez Ça sert à quoi les slime blocks Ça se casse super rapidement en plus En fait bon Il y a plein d'autres trucs qui m'intéressent Genre Il y a plein des donjons souterrains Etc Si on en trouve un Je pourrais vous montrer Comment faire d'une base Full protect à l'infini Oups là C'est pas C'est vrai C'est Under Chess Et puis voilà En gros Voilà So c'est pas mal ça les amis Pour la présentation du serveur Le serveur il est en 1.8 Il faut juste le savoir C'est le seul truc Qui est vraiment important à savoir C'est que c'est seulement 1.8 Pas les autres versions en dessous Intéressant Parce qu'il y a presque aucun serveur Qui est en Un truc comme ça en ce moment So en gros Moi je trouve ça vraiment pratique Le kit youtubeur Qui donne quand même un P2 Avec de bonnes armures Bon truc So c'est intéressant Fait que voilà les amis J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu Si la vidéo vous a plu Venez faire un tour sur Ponycube Je vous attends Et puis on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo C'était avec le Pikachu De l'internet Je vous aime Ciao